sur une vision intime de l'éducation dans notre pays. Nous devons tous à la vérité une rédemption à l'esprit fertile qui, promu, bien accompagné, nous conduit à la supra-humanité. Nous sommes si humains parce que nous sommes besoins et nous sommes dans les hommes. Mais nous sommes aussi surhumains parce que nous sommes esprits que nous cherchons à pousser à la transcendance. Et c'est là où nous rencontrons l'enseignant qui, en vérité, n'est pas de notre monde. Il n'est pas dans son essence mondanité. Absurdité. Et c'est encore là où découle la plupart de nos méprises. Car, en vérité, le destin de l'enseignant lui échappe lui-même. Et parce que la qualité, la supra-humanité de l'enseignant se mesure à sa démesure, il faut lui créer les conditions appropriées pour qu'il puisse explorer les possibilités infinies de l'esprit. Et c'est aussi pourquoi les convictions cycliques qui donnent le vertige à plus d'un dans notre pays et dont est victime notre système éducatif doivent nous interpeller. Et interpeller le citoyen vertueux. Nous couvrons un conflit intérieur en ce sens que nous n'avons pas encore résolu la grande question. Qu'est-ce que l'éducation ? Tout est là, en effet. Du recrutement bien structuré et mesuré de l'enseignant, sa formation rationalisée et son accompagnement raffiné, méthodique, nous devons produire un génie, des lumières vives. Mais que voit-on ? La vérité dispense d'insister. Et parce que la qualité, la supra-humanité de l'enseignant se mesure à sa démesure, il faut alors lui créer les conditions de celle-ci pour qu'il puisse tenter, explorer les possibilités infinies de l'esprit. Dans ce cas d'espèce, il faut aussi à l'enseignant tout tenter, réessayer, même après l'échelle. Parce qu'en définitive, il y aura réussi tout de même pour les esprits alertes, combattifs. Une manière de dire que lorsque vous atteignez le sommet de la montagne, continuez à marcher pour votre propre bonheur et celui de votre société.